Et nous sommes ravis ce matin et même honorés d'accueillir la comédienne et réalisatrice Nicole Garcia. Bonjour ! Bonjour, bienvenue à vous. Bienvenue à vous dans Télématin. Et vous serez dans quelques jours, à partir du 17 avril au Théâtre de Paris, à l'affiche de la pièce Royan, la professeure de français. C'est un seul en scène et c'est la première fois. Alors est-ce que lorsqu'on s'appelle Nicole Garcia, même si vous avez déjà joué cette pièce, on stresse encore un petit peu avant de se lancer dans une aventure comme celle-ci ? Oui, je pensais avant de venir vous voir que le théâtre c'est un peu ça, c'est une sorte d'abîme et on se jette dedans tous les soirs. Surtout quand on est seul, parce qu'à plusieurs, on prend les relais. Là, il faut être tout seul, on fait une sorte de traversée. Mais je raconte une histoire tellement passionnante, tellement extraordinaire, qui se passe dans un lycée, qui s'est passé dans un lycée. Je raconte un peu l'histoire. Oui, mais c'est quoi ? Je vous le pitche. On va pitcher là, puis après on va voir un petit extrait. Allez-y. Non, non, il s'est passé un drame dans un lycée. Une jeune fille de 15 ans, une adolescente a été harcelée par toute la classe, comme une meute s'est constituée sur elle. Mais le secret, c'est pourquoi la professeure de français que j'incarne... Gabrielle, donc c'est vous ? Voilà, n'a rien fait. Elle a laissé faire, n'a pas aidé. Et ce qui est beau chez Marine Diaille, qui est l'écrivain qui a écrit ce texte pour moi, c'est qu'elle ne porte pas une faute morale, mais elle explique comment un fait divers peut arriver, mais quels sont les éléments qui permettent l'avenue d'un fait divers. Et comment il faut de collusion de destin pour que ça arrive, pour que le drame arrive. Et pourquoi ? Et le secret de cette prof qui n'a rien fait, qu'elle le dévoile au fur et à mesure. Et quand la pièce commence, je rentre chez moi, quelques mois plus tard, fatiguée de mes cours. Et je m'arrête tout d'un coup, c'est comme un thriller, et je sens que des gens m'attendent à l'état, sur mon palier, et ce sont les parents qui viennent me demander des comptes. Alors qu'elle n'a rien fait à tous les sens du terme, en quelque sorte, Gabrielle. On va regarder un extrait tout de suite pour avoir un aperçu. Je sais que vous êtes là. Avant même de distinguer vos deux silhouettes, ramasser dans la pénombre. Vous êtes là à m'attendre. Certains que je rentrerai, et ne pourrai cette fois vous échapper. Je porte le deuil de personne. Et jamais, jamais, je n'ai fait de mal à qui que ce soit. Ce n'est pas des éclaircissements que vous souhaitez obtenir, mais des aveux de culpabilité, dont vous ferez un usage dégradant. Hein ? C'est une fiction terriblement humaine, qui évidemment résonne aussi avec l'actualité qu'on connaît, sur fond de rame à répétition à l'école, de harcèlement scolaire. Est-ce qu'un rôle comme celui-là est un peu plus lourd à porter que les autres ou pas ? Par rapport au fond, vous dites, par rapport au fait d'être seule en scène, déjà. Ça, et puis par rapport au thème, par rapport à la résonance avec notre société aujourd'hui. Absolument, absolument. On sait très bien qu'une salle de classe est une chambre d'écho à toutes les violences extérieures. Et on sait la violence qui peut être à l'épreuve dans un lycée, dans une classe. Et ce qui est incroyable, c'est que cette professeure, elle commence par dire aux parents, effectivement, mais qu'elle n'a rien vu, que ce n'est pas son histoire, ça ne la regarde pas. Puis elle commence à dire après qu'elle n'a pas su voir. Et puis après, elle ose dire qu'elle n'a pas osé affronter la meute des élèves. Et puis après, elle raconte vraiment le... Je ne vais pas tout révéler comme ça, parce qu'il faut que les spectateurs viennent le voir. Mais quel est son secret ? Et pourquoi elle n'a pas bougé ? Et parce que cette élève qui est arrivée le matin, provoquante, avec ses dreadlocks, qui cherchait un peu à provoquer tout le monde, et il même était désespéré de provoquer, mais provoqué, elle s'est vue dans cette élève, elle a compris que l'adolescente, qu'elle a été sauvage, elle l'a fait taire elle-même pour ne pas... Voilà, pour mener une vie complètement banale, de professeur dans un lycée à Royan. Et cette élève l'a menacée en ça, quoi, était comme un miroir pour elle. Enfin, voilà... Tout est complexe, et on voit bien la solitude du professeur aussi, qui passe à la solitude et la détresse de l'élève. Nicole Garcia, on a un message pour vous, plus précisément le message d'une de vos amies, qui visiblement, à l'heure de Télématin, sort de la douche. Le théâtre de Paris, c'est un paquebot. Tu vas faire de la tyrolienne. Ouh ! 1h20. J'ai vu le spectacle trois fois, à la création, en tournée, à Paris, et là, tu reprends pour une salve de 10, tu vas faire un petit miracle. À chaque fois, c'est monté d'un étage. Et moi, je te dis, bah merde, comme on dit dans ces cas-là, je te dis, brûle ma boule. Ça vous touche ? Oui, totalement. Brigitte Rouen, qui est une comédienne. Une grande amie, oui. Mais t'es en scène aussi, donc j'ai tourné des films avec elle, dans ses films, et c'est une grande amie. On a commencé le théâtre ensemble il y a fort longtemps. Et oui, elle m'encourage beaucoup, et comme, voilà, elle dit, voilà, parce qu'elle l'a vue trois fois, c'est vraiment une grande amie. Est-ce qu'elle a eu des retours du monde de l'éducation nationale, que ce soit des profs ou des élèves qui sont venus vous voir ? Oui, déjà, pas mal à Avignon, beaucoup de profs venaient, beaucoup de profs venaient. Et vous disiez, vous disent-ils ? Ils disent que c'était incroyable, que c'était effectivement, que c'était, tous les dangers qu'ils croisaient en asymptotes tous les jours, cette possibilité que ça dérive, que ça bascule, que c'est ça un peu le... C'est leur réalité. C'est leur réalité, c'est leur quotidien, c'est faire tenir une classe, en même temps, passionner assez les élèves pour que cette violence-là n'ait pas lieu, mais parfois, la violence est plus forte, comme on le voit effectivement dans ce qui se passe en ce moment, dans pas mal d'établissements scolaires en France. C'est une pièce sérieuse. La dernière fois, vous étiez venu nous voir, c'était pour un film sérieux, qui sont ô combien intéressants, mais on avait lancé un appel, je ne sais pas si vous vous en souvenez, pour que vous soyez plus dans des comédies. On en est où sur ce dossier-là ? Ça avance ou pas ? Alors, la comédie et moi. Non, j'ai fait un film de Christophe Honoré qui va sortir bientôt, peut-être à Cannes, on ne sait pas dans la... On ne sait pas encore, mais où je suis, paraît-il, très drôle. Voilà, ça s'appelle, je vous le dis, ça s'appelle Marcello Mio. Vous étiez très drôle dans la série Tout va bien sur Disney+. Ah voilà. Vous étiez un rôle plus comique. Vous êtes avec des fans ici. On connaît tout. Tout va bien, voilà, c'est vrai, j'étais très drôle. Vous êtes en train d'écrire un scénario pareil en ce moment. C'est dommage. Non, je ne l'ai pas vu, moi, celui-là. Vous êtes en train d'écrire un scénario en ce moment ? Oui. C'est une comédie ou pas ? Pas drôle, non, pas drôle. Mais je n'arrive pas à écrire des choses drôles. Non, non, c'est drôle. Il faut que je me force à pas. Mais ce qui vient, il faut qu'on écrire mais ce qui vient et ce qui vient, c'est plutôt du côté des ombres. Les ombres et la lumière, la lumière, c'est Nicole Garcia qui est avec nous jusqu'à 9h30 et qu'on retrouve juste après une petite page de pub. A tout de suite.